Bonjour Mielis, merci d'avoir accepté de participer à cette interview pour nous faire part de ta lecture. C'est une interview inédite puisque tu nous as très aimablement proposé de traduire en même temps en grec. Je te laisse tout de suite la parole. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup pour cette invitation. Je propose qu'on aborde les développements en français et je ferai ensuite la traduction au fur et à mesure pour nos collègues grecs, ce qui nous donnera une vidéo un peu plus longue évidemment, mais plus diversifiée aussi, j'espère. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, Alexandre, pour cette expérience. Je vous remercie, je vous remercie. 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 à dire les différentes nuances du consentir, concomitant aux différents moments de la vie du sujet. A quoi consentons donc et à quel prix ? Je vous remercie. Je vous remercie. Décider de consentir, c'est dire oui à quelque chose dont on suppose le résultat. Mais la cause de ces décisions, tant-t-elle vraiment vers l'effet de ce consentement ? Quels sont les préalables pour qu'un sujet puisse consentir ? To ne pas le décider, c'est à dire oui, c'est quelque chose dont on suppose le résultat. Au moins, l'auteur de cette décision, c'est une décision de la décision ? Qu'est-ce qui est la décision ? Ce qui est-ce qui est la décision de l'effet de ce consentement ? Françoise Régnion, dans la vie du consentement, observe que Saint-Thomas Dacquin distingue d'abord le sentiment du consentement. À sentir, c'est comme sentir vers quelque chose d'autre et une certaine distance importe d'avec ce à quoi on a senti. Mais consentir, c'est sentir en même temps, étant si importe une certaine conjonction avec ce à quoi on sent. Et par là, la volonté dont le propre est de tendre vers la chose même est proprement appelé consentir. Et il souligne, le consentement en tout cas implique la volonté. Le François Réniol, sur «Ihomoloïe et la Synénecy», c'est l'atimant, c'est un sensibilité. Il souligne, c'est l'atimant, c'est un sensibilité. «Cater de c'est un sensibilité. C'est un sensibilité pour quelque chose de tout autre et il fait une certaine constance avec ce à quoi on a été. Mais «synénon» est un sentiment que l'aise fait une résistance de la réaction, ou de la réaction, si vous voulez, avec celui que nous nous sommes. Et avec ce type, la voulie, qui est la même la tâche pour le même chose, est de l'aise de l'aise. Il est de l'aise de l'aise, en ce cas, la voulie se l'aise, Il y a un cadre dans lequel s'exprime le consentement. On ne consent pas seul. Il y a toujours un contexte, des règles, des restrictions et forcément des droits. De là surgit la question de la condition du consentement. Dans le consentement sur le regard du vie, Dominique Rousseau note, je consent donc, je suis libre. Le consentement doit être libre pour valoir consentement, dit les droits. Et François Régis Révérend, dans Sexualité juvénile dans les paris populaires, nous dit, le consentement porte en lui un double sens, plan d'ambivalence et d'ambiguïté. Soit je décide, je choisis, j'adhère, soit j'accepte dans le sens où je n'ai pas pu faire autrement que de consentir. Or, ce de ne pas consentir. Ce à quoi on dit oui passe par une volonté libre. C'est un choix. Au fond, qu'on sentir touche à notre liberté de dire oui. Le dominey Rousseau, sur le sentent, je disais, il s'estime. « Je suis néneu, alors je suis élevé. La synénece doit être élevé pour être élevé pour être élevé, c'est le dit. » Et le François-Régis Gavéran, sur la née de laïque Paris, nous dit « La synénece fait une grande importance, qui est en fait de l'amphi-talente et de l'amphi-volie. «Éte αποφασίζω, επιλέγω, προσχωρώ, είτε δέχομαι, υπό την έννοια όπου δεν μπόρεσα να κάνω διαφορετικά παρά να synéneσω. Όμως, υποκύπτο δεν είναι synéneu. Αυτό στο οποίο λέμε «né» με ελεύθερη βούληση, είναι μια επιλογή. Κατά βάθος, το synéneu αγγίζει την ελευθερία να λέμε «né». Dans son texte « L'insaisissable consentement de la liberté », Philippe Lasagna nous dit « L'exercice de la liberté individuelle est souvent considéré comme la condition, mais aussi la preuve, d'une autonomie au regard de la loi, de celle du législateur, certes, mais surtout de la loi symbolique. Ce qui limite l'autonomie du sujet et sa liberté, c'est qu'il est pris dans le langage, mais encore, il a né les faits, dépendant du discours de l'autre ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Deux nouveaux termes apparaissent ici « Autonomie et liberté » qui s'entremêlent et posent les questions suivantes. « A partir de quoi est-on libre de consentir ? » « Autonomie et liberté » révèlent-elles du même registre ? Je rappelle l'étymologie du mot « Autonomie » du grec « Autos » qui signifie « soi-même » et « nommos » qui signifie « loi ». ... Comme nous le dit Philippe Lasagna, l'autonomie est la possibilité de se donner à soi-même la loi de son action et par là de consentir ou non à cette loi ou à une action. L'usage de l'entendement ainsi définit support pendant la liberté, cette liberté qui s'exerce dans le cadre de la loi de l'autre. L'usage de l'entendement, l'autonomie est la possibilité de donner à l'autonomie la loi de l'autonomie. L'être libre de dire oui ou non devient alors une affaire subjective qui implique toujours des conséquences et qui est conditionnée par un rapport subjective du sujet au grand autre. L'usage de l'entendement, l'autonomie est la possibilité de dire oui ou non. Mais à quoi et pour quelles raisons consentons? Je vais essayer de répondre en m'appuyant sur deux racontes significatives dans la vie du sujet. La première, seule de la langue et la seconde, seule avec la sexualité. Racontre qui est secondaire puisque la sexualité passe par la langue. Mais à quoi et pour quoi on se dit et pour quoi on se dit ? Je vais essayer de répondre en deux importants rencontres de la vie du sujet. La première, la relation avec la langue. La deuxième, la relation avec la sexualité. La relation avec la sexualité qui est de l'autonomie. Dans un premier ton, disons mythique, une rencontre a lieu. C'est l'avènement de la langue, auquel les sujets consentent ou pas. Le corps s'engage, s'affecte, se traumatise. L'entrée dans le monde de l'autre est marquée par une perte, une perte de tout. La langue s'instaure sans pouvoir tout dire. Il y a un trou. Chaque tentative de dire ce trou est voué à l'échec. Pourtant, les sujets s'y attèlent, malgré tout, le sérratage se répètent. S'un premier temps, à s'poumé mythicaux, μια συνάντηση λαμβάνει χώρα. Είναι η έλευση της γλώσσας, στην οποία το υποκείμενο συναινεί ή όχι. Το σώμα εμπλέκεται και επηρεάζεται, τραυματίζεται. Η είσοδος στον κόσμο του άλλου σημαδεύεται από μια απώλεια. Μια απώλεια του όλου. Η γλώσσα εγκαθίσταται χωρίς να μπορεί να τα πει όλα. Υπάρχει μια τρύπα. Κάθε απόπειρα, να πούμε αυτή τη τρύπα, είναι προορισμένη να αποτύχει. Το υποκείμενο, παρόλα αυτά καταπιάνεται με αυτή τη προσπάθεια και οι αποτύχειες επαναλαμβάνεται. Η πρώτη εγκαθίσταση με την ασεξουαλία είναι το ίδιο σημαντικό. Το κόσμο του άλλου σεξουαλία είναι αυτοί που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε ένα με τον πρόσφαλία. Το αυτό ρελείται από μια ιδιωτική πρόσφαλία. Από αυτή την πρώτη εγκαθίσταση του σεξουαλία το πρόσφαλίο θα προσπαθεί να προσπαθούν αυτή την ιδιωτική πρόσφαλία και την εγκαθίσταση του πρόσφαλία είναι η πρόσφαλία. Η πρώτη συνάντηση με τη σεξουαλικότητα είναι της ίδιας τάξεως. Το σώμα του άλλου φύλου είναι αδύνατο να συλληφθεί. Δεν μπορούμε να συστήσουμε ένα με τον πρόσφαλία. Όλο αυτό εγείρεται από μια πρωταρχική αυταπάτη. Από αυτή την πρώτη συνάντηση με το σεξουαλικό. Το υποκείμενο θα αποπειραθεί να αναπαράγει αυτή την αυταπάτη που η συνάντηση υπόσχεται. Δηλαδή, την πληρότητα. Έργο όμως αδύνατο. Όπως μας δείχνει ο Jacques-Alain Millers στο «Σεξ' και η ερμηνεία» του, η πρώτη συνάντηση με τη σεξουαλικότητα, όπλο και αν είναι το αποτέλεσμά της, εγγενειάζει μια αποτυχία. «Σεξ' και η ερμηνεία» «Σεξ' και η ερμηνεία» που είμαστε, είναι ένας δηλαδή της ειρμηνείας στο σχέδιο. Η σύγγερή του είναι η σύγγερή του που το κάνει στους αντιμετωπί στον αλλαγή του και η εξουαλία που προστατείται το «ΤΟ» το «ΕΝ». Αλλά, όπως είπε Ζακανερα Μυλλers με την ειρμηνεία με την ειρμηνεία και η ειρμηνεία υπάρχει μια στρήτη με την ειρμηνεία με την ειρμηνεία. Αυτή η τρύπα για την οποία μιλάμε είναι ενδεικτική των προσδοκιών του υποκειμένου. Είναι το αίτιο που οθεί το υποκείμενο προς τη συνάντηση, προς την αυταπάτη μιας πληρότητας που υπόσχεται σαν αποτέλεσμα το όλο, το ένα. Όμως, υπάρχει μια κεντρία που δεν αλλάχει την ει겼νηPal όπως λύρω για την ειρμηνεία στα αίτιω και στα ειρμηνεία στην ειρ benefiting mammals. Αυτή η ειρματιη cryptωνα yeah Frogyes 왜 אצναμε板 Donc, d'abord, une tromperie vers l'objet, une tendance vers un ouli, qui permet de faire deux, deux' et une x, je rappelle le jeu de mots de Lacan, de deux alors, un tout. Donc, d'abord, une première fois de la Bible, une expérience vers la tempère vers laimizade, une c'est une c'est à l'abri? Il y a des sujets pour que ces trous énigmatiques poussent à en savoir. Consentir peut alors vouloir dire oui à cet autre qu'est l'analyste. Consentir devient ici dire oui à un déchiffrage. Le trou ouvre un espace au savoir. Cela est comble du sens, dira Lacan, mais aussi et surtout le point où les sens s'annulent et où le trauma comme signifiant laisse ouverte l'interprétation. Consentir mène vers un vouloir interprété, lire sous un prisme nouveau ce qui reste entre la cause et les faits. Il y a deux. 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 Pour finir, Armand Zalouzik dans Dissonance nous explique que le consentement est un terme qui appartient au monde de l'autre. C'est un «oui » distant de ce qui n'est pas «oui ». «Consentir » n'est pas un «oui » pur, ce n'est pas une affirmation, il est ce à quoi tend le sujet, du «oui » à l'aventiment de la langue, au «oui » à un moment de conclure. Pour finir, Armand Zalouzik nous explique que ce n'est un «oui » qui appartient au monde. Ce n'est pas un «oui » de cela qui est un «oui » au-dire ce n'est, ce n'est pas un «oui », ce n'est pas un «oui » comme un «oui » à l'aventiment. Ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas un «oui » à l'aventiment. Merci beaucoup Mialis pour ce travail passionnant et cet effort de traduction au fil de l'eau alors une question si tu veux bien tu évoques dans ton texte comme une sorte de trajectoire vis-à-vis du consentement dans l'expérience de l'analyse depuis un consentement à l'entrée du côté d'un oui illusoire selon ta formule qui nous fait entrer dans le jeu de la cause et de l'effet à un usage à la fin tu dis du produit du consentement de la bonne façon est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce sujet Merci pour cette question je veux traduire d'abord pour un collé grec à la fin je veux dire je veux dire sur le plan de l'aise et de l'évaluation comme une recherche, pour une recherche au final de l'analyse du produit de l'évaluation avec le contraire, comme le Lacan dit de la bonne façon est-ce que tu peux nous parler plus sur ce sujet ? Alors, c'est une question qui nous permettra je crois de boucler notre travail avec un point sur la singularité et trajectoire est un mot juste et en effet, l'expérience analytique paraît être une trajectoire autour d'un noyau inassimilable de la jouissance l'illusion du début ce oui illusoire est essentiellement une fausse promesse de réussir à saisir ces noyaux afin que cela cesse de rater ce qui est important je trouve que cette trajectoire n'est pas vaine il ne s'agit pas d'une errance mais de tourner autour de quelque chose qui prend sens qui oriente le sens pour nous singulièrement merci à Alexandre pour cette question qui est une question qui nous permet de cliquer et la travail ... 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 Il y a bien à connaître la vie du thème, il n'a pas d'aborder une logique de l'utilisation. C'est-à-dire que nous avons utilisé le thème, pour arriver à ce qu'il n'a pas d'aborder 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 à ce qu'il n'a pas d'aborder. Il y a pas d'aborder à ce qu'il n'a 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 pas d'aborder à ce qu'il n' N'aider, il ne s'amener à la fin, car la relation avec l'aspect de l'amérité par la fin. Le «née» des «aute-paratis» de l'art, il ne s'amener à la fin du vrai. Merci.